Le droit, c'est-à-dire que la loi, la constitution, le mandat présidentiel est de 5 ans, que nul ne faut faire deux mandats consécutifs. L'article 27 de la constitution. L'article 27. Il a fait un premier mandat de 7 ans. Est-ce que ce mandat de 7 ans est un autre mandat au sens de la nouvelle constitution qui dit que le mandat est de 5 ans ? Donc, nous soulignons, nous, pour dire que le premier mandat, c'est celui-là, le deuxième mandat de 5 ans, c'est celui-là prochain. Donc, il n'y a que lui, mon monument, le conseil constitutionnel. C'est-à-dire, il me dit, je fais un mandat de 7 ans, je le considère comme un mandat, parce que constitution, oui, ils ne nous ont pas départagé la constitution. Normalement, dans les dispositions transitoires, il y a un article où il y a un mandat de 7 ans est considéré comme mandat au sens de la nouvelle constitution. Ce qui n'a pas été fait, donc, c'est qui ouvre un débat. Comme toujours. Remake de vie. Pas clair, quoi. Le droit étant un tissu où chacun veut coudre le boulou qu'il veut. Donc, chacun peut se le faire. Ceux qui sont contre, ils vont dire que le premier mandat est un mandat. Ceux qui sont pour, ils vont dire que le premier mandat n'était pas un mandat. Pourquoi ? C'est le droit du droit. Parce qu'en 2012, en 2012, la troisième candidature, il n'y a pas de comporter. Malgré réticence ou une bonne partie de l'opposition et d'une certaine société civile, il n'y a pas de droit au conseil constitutionnel. Il y a des expériences avec les vues que nous perdons. Et nous avons vu ce débat qui nous a dit. Est-ce que les Japonais devraient démarquer le premier conseil constitutionnel ? Vivre à l'Oliop ou le président de la République ? Parce que la raison de l'évoquée, c'est que nous avons vu le candidat. Nous avons vu le premier mandat par thème de l'Otto. Est-ce que la raison de l'évoquée, c'est que nous avons vu le premier mandat en 2012 ? Je pense que le débat, c'est peut-être ailleurs. Je pense qu'on a eu le choix de créer ces limitations-là. Parce que sinon, ça nous amène dans des débats perpétuels. Les débats vont ramener... Par exemple, en Allemagne, il n'y a pas de limitation de mandat. On peut être candidat pendant plusieurs mandats. Ce qui permet d'avoir une vie politique beaucoup plus apaisée, peut-être que le président sortant aussi de pouvoir maîtriser ses bases. Parce que comme il a dit... Il faut faire sauter le verrou. – Non, c'est un point de vue que je donne. Je ne suis pas certainement catégorique. Mais peut-être aussi le niveau de notre démocratie ne permet pas de laisser le champ libre à des mandats illimités. Peut-être que ça aussi, c'est une réflexion qu'il faut mener. Mais est-ce que c'était une bonne réforme, le fait de limiter les mandats à deux ? Parce que sinon, que ce soit un maquissage ou celui qui viendra, ce sera toujours le même temps. Même s'il est en verrou carrément maintenant, parce que cet article ne peut être modifié que par référendum. – On a quand même entendu un des rédacteurs de cette constitution-là, Ismaël Major, il faut dire, je répète trois fois, que nul ne peut avoir deux mandats consécutifs. Il l'a répété trois fois. Vous le venez de dire en principe. – De quel mandat il parlait ? – C'est ça, sur le nombre. – C'est de quel mandat il parlait ? – La durée ou le nombre. – C'est ça le problème. – Parce que le premier mandat, c'était 7 ans. – Est-ce que c'était un mandat au sens de la nouvelle cour ? Ce n'est pas un mandat. Ils vont dire que ce n'était pas un mandat. – On me connaît un mandat Corona. – Ça m'a dit ! – Sous-titrage Société Radio-Canada